Et oui, merci, merci Joss, merci Joss et donc ça c'est fondamental et donc je tenais vraiment à ce que Roxy et Joss puissent aborder avec vous finalement les fondamentaux du bitcoin parce qu'en fait lorsqu'on entend parler du bitcoin finalement on entend parler principalement du prix et c'est la question à un million de dollars, quel est le meilleur moment pour acheter du bitcoin ? Malheureusement les gens ont tendance à s'intéresser qu'aux prix et pas aux fondamentaux donc j'espère que les deux présentations à la fois de Roxy et à la fois de Joss vous ont permis de mieux comprendre quels étaient les fondamentaux du bitcoin parce que c'est ça qui contribue à sa valeur. Maintenant je vais évidemment répondre à cette question que j'imagine tout le monde attend. Je vais commencer par une petite anecdote, moi quand j'ai vendu ma première startup et que j'ai dit du coup à mon entourage que j'allais me lancer dans l'industrie du bitcoin la question qui revenait systématiquement c'est quand est-ce que je peux acheter du bitcoin ? Et finalement cette question revenait incessamment et c'est notamment ce qui justement nous a poussé à créer Stack Insights avec Joss et je vais commencer par vous expliquer l'évolution du prix et notamment en 2017. Certainement je ne sais pas si dans la pièce, enfin plutôt dans la salle vous avez entendu, quand est-ce que vous avez entendu parler du bitcoin ? Mais globalement la première bulle médiatique elle a eu lieu du coup fin 2017, donc en décembre 2017. Donc sur ce graphe vous voyez du coup le point zéro, c'est effectivement le point le plus haut en 2017, donc si je ne dis pas de bêtises je crois qu'on était environ à 19 000 dollars et évidemment à ce moment là tous les médias, tout le monde disait que c'était une bulle, que ça allait éclater, etc, etc, que c'était la drogue enfin bref toutes les idées reçues qu'on entendait à ce moment là qui ont été véhiculées à de nombreuses reprises. Pourquoi est-ce que je vous ai mis ce graphe là ? C'est effectivement pour le mettre en perspective par rapport aux autres bulles historiques notamment la bulle de la tulipe et vous voyez que proportionnellement effectivement bitcoin a explosé la bulle de la tulipe. Autre comparaison intéressante c'est la crise de 1929, peut-être que vous en avez entendu parler où effectivement ça a été une bulle extrêmement dévastatrice pour l'économie et vous voyez finalement proportionnellement que cette bulle donc qui est en violette est totalement ridicule par rapport à la bulle du bitcoin. Donc quand on voit ça on se dit mais c'est vrai en fait bitcoin, putain c'est juste une bulle, ça ne peut pas monter to the moon parce qu'évidemment il y a une expression très répandue dans l'industrie de la crypto, c'est le fameux to the moon. Et bien si ! Et oui ! Et oui ! Parce qu'en 2020 bitcoin a pris près de 300% et depuis le début de l'année donc sur trois mois bitcoin a pris près de 100%. Donc là je crois si je ne dis pas de bêtises qu'on vient de taper les 60 000 dollars là tout à l'heure, les 50 000 euros et donc effectivement on est encore dans une bulle. On est encore dans une bulle. Vraiment ! Et en fait ce qui est intéressant dans bitcoin c'est que là effectivement le public en entend parler depuis 2017 où effectivement la bulle de 2017 a beaucoup fait parler. Là effectivement encore dans les médias traditionnels on parle de bulles mais en fait ces bulles elles existent depuis la création du bitcoin. Et ça c'est important de le comprendre et c'est la slide suivante qui va vous le démontrer. Donc là en fait on va s'arrêter deux secondes sur cette slide là parce qu'elle est vraiment très très importante. Donc je crois que Roxy a parlé du phénomène de halving. Donc le halving c'est du coup dans le système monétaire de bitcoin la récompense des mineurs, d'ailleurs Joss en a parlé, qui diminue au fil du temps. Donc là en fait la dernière opération de halving s'est passée d'ailleurs le 11 mai 2020, date très importante parce que ça a été le jour du déconfinement en France, n'est-ce pas ? Et ce jour-là effectivement la récompense pour les mineurs est passée de 12,5 à 6,25. Donc finalement ce phénomène de halving qui a lieu tous les 4 ans en moyenne, donc tous les 210 000 blocs, c'est un moment assez stratégique pour le prix du bitcoin parce qu'il devient de plus en plus rare. Donc c'est pour ça que pour simplifier mon discours, j'ai finalement découpé ça en 4. D'ailleurs il y a eu à ce jour 3 halvings et on va s'intéresser du coup au premier. Et on voit que bitcoin est parti de zéro évidemment et il a pumpé, donc il a augmenté significativement jusqu'à plus de 32 dollars, soit une augmentation de plus de 3200%. Donc évidemment c'est quand je dis une perf maximale, c'est quand on l'a acheté au plus bas et revendu au plus haut. Sur le deuxième halving, on a une bulle de 5281%. Vous voyez, donc on est encore dans cette histoire de bulle. Celle que vous connaissez, donc celle de 2017, on a augmenté de plus de 1200%. Et celle que vous avez aujourd'hui, du coup c'est un peu plus de 500%. Pourquoi est-ce que je voulais vous montrer ça ? C'est juste pour vous montrer à quel point bitcoin a des bulles et ces bulles vont encore continuer. Et ça c'est très important de revenir sur les fondamentaux de Roxy et de Joss qui vous montrent que vu que le bitcoin a une valeur fondamentale, son prix ne pourra que s'apprécier dans le temps mais il va connaître des fluctuations très importantes. Mais par contre, ce qui est très important, et là on le voit et ça je ne l'ai pas dit sur la slide d'avant, c'est que là on est dans une échelle linéaire. Lorsqu'on prend un peu plus de hauteur, et c'est d'ailleurs souvent ce graphe là qu'on doit utiliser pour regarder l'évolution du prix du bitcoin, on se rend compte que sur une échelle logarithmique, les proportions sont beaucoup mieux préservées. Et le graphe suivant vous montre la comparaison en jaune, c'est l'évolution du prix du bitcoin sur une échelle logarithmique, et en noir, c'est l'évolution du prix sur une échelle linéaire. Donc vous voyez la différence de perception, et pour ceux qui ne connaissent pas, normalement nous sommes dans une école d'ingénieurs, donc j'espère que vous êtes au courant, mais en tout cas pour les viewers qui ne savent pas, l'échelle linéaire, en fait, j'ai d'ailleurs mis une petite explication juste à côté, c'est une augmentation par exemple, incrémentale, en additionnant de 100 en 100. Et l'échelle logarithmique, c'est une incrémentation où il y a un facteur multiplicateur. Donc ça c'est très très important en termes de perception de prix, il est indispensable de regarder l'évolution du prix du bitcoin sur une échelle logarithmique. Maintenant que je vous ai dit que bitcoin augmentait de manière très très significative, avec des plus 5200%, vous allez me dire, non mais c'est génial, du coup on peut en acheter tout le temps, ça ne va faire que monter. Et bien non, parce qu'évidemment vous n'avez pas la science infuse. Et donc sur ce graphe qui vous paraît un peu barbare, donc évidemment en orange, vous voyez toujours l'évolution du prix sur une échelle logarithmique, mais vous voyez du coup le moins 93%, moins 62%, moins 43%, moins 44%. Bref, le prix du bitcoin peut chuter de manière très importante, de manière très brutale, et vous faire perdre toutes vos économies. Donc c'est ce qui est assez symbolisé par ce joli GIF, où effectivement bitcoin, ce sont des pump and dump, comme on dit dans l'écosystème, des hausses et des baisses très importantes, très brutales, et ce qui rend du coup cet actif extrêmement compliqué à maîtriser d'un point de vue évolution du prix. Maintenant qu'on a vu du coup l'aspect très performant du bitcoin et l'aspect évidemment très risqué du bitcoin, il faut de manière générale d'ailleurs dans la vie toujours mettre en perspective et comparer par rapport à autre chose de comparable. Donc sur ce graphe, donc effectivement vous avez vu j'ai beaucoup de graphe, j'aime beaucoup les graphes, et sur ce graphe vous voyez donc l'évolution du ratio de Sharpe. Alors c'est quoi le ratio de Sharpe ? Vous allez voir c'est très très simple. En fait c'est tout simplement le ratio rendement-risque. Pour un niveau de risque donné, quel est mon niveau de performance ? Et donc évidemment, plus ce ratio est élevé, plus le placement est efficace. Donc là vous voyez sur les différentes courbes, donc on a les monnaies émergentes, les obligations, l'immobilier américain, les actions américaines, l'or et le bitcoin. Donc je ne sais pas si on voit bien les couleurs, mais en tout cas c'est la courbe qu'il faut retenir, c'est évidemment celle du bitcoin, qui est évidemment celle tout en haut, où vous voyez que pour un niveau de risque pris, quel a été mon niveau de performance ? Et ça c'est fondamental. C'est-à-dire que malheureusement, dans la gestion de patrimoine, dans la gestion d'actifs en général, on n'en parle pas assez, et c'est s'il y a bien un critère financier qu'il faut suivre, c'est ce fameux ratio de Sharps, sur un niveau de risque pris, quelle est mon espérance de gain ? Et bitcoin, vous voyez, il n'y a pas photo, c'est au-dessus des obligations américaines, de l'immobilier, de l'or, enfin bref, toutes les classes d'actifs. Donc ça c'était très très important de prendre un petit peu de temps pour vous expliquer ce concept de ratio de Sharps. Autre point important aussi, et je pense que ça sur Twitter, sur Youtube, ça va faire polémique, mais c'est la fameuse corrélation entre le bitcoin et les actions américaines. Donc le S&P 500, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du coup l'indice boursier qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations boursières aux Etats-Unis. Et donc qu'est-ce que c'est que la corrélation ? Donc déjà c'est un indicateur statistique qui évolue entre moins 1 et 1, moins 1 étant totalement anti-corrélé, et 1 étant parfaitement corrélé. Par exemple, les actions européennes et les actions américaines, globalement, sont plutôt très corrélées, et ils sont en général supérieurs à 80% de corrélation. Donc là vous voyez sur le premier graphe, celui de gauche, qui touche l'évolution de la corrélation depuis 2010 entre le prix du bitcoin et l'indice S&P 500. Donc vous voyez que même ce graphique est extrêmement volatile. Mais en moyenne, et ça je sais que ça va beaucoup faire parler, en moyenne, il se trouve que le bitcoin est plutôt un actif qui est décorrélé, dans le sens où en moyenne on est sur 11% de corrélation, sachant qu'un actif est parfaitement décorrélé à un autre actif lorsque la corrélation est égale à zéro. Donc on a une corrélation plutôt proche de zéro, donc décorrélée. Même si, et là pour revenir un petit peu plus dans le présent, on voit à la fin de cette courbe, que effectivement la corrélation entre le bitcoin et le S&P 500 a explosé. Tout simplement, au moment de la crise du Covid, donc la crise de mars et le krach boursier de mars 2020, effectivement, vu que bitcoin est de plus en plus financiarisé, de plus en plus d'institutions financières utilisent bitcoin, donc forcément dans des moments de black swan, de signe noir, et bien effectivement, la corrélation entre le bitcoin et les classes d'actifs traditionnelles est très importante. Mais ce qu'il faut voir, c'est que structurellement, le bitcoin est un actif décorrélé des actifs traditionnels et donc est un outil parfait de diversification de portefeuille dans une logique de gestion de patrimoine, mais ça, on en parlera à la fin. Sur le graphe de droite, j'ai re-synthétisé sur une période plus récente et on voit effectivement que le bitcoin devient de plus en plus décorrélé puisque en décembre 2020, on était dans une corrélation proche de zéro. Et maintenant, parce que là, je vous ai introduit tout ça, mais finalement, je n'ai pas du tout répondu à la question, qui était, quel est le meilleur moment pour acheter du bitcoin ? Donc je reviens sur ce que j'ai dit au début. Malheureusement, les gens, lorsqu'ils entendent parler du bitcoin, c'est d'abord quand acheter, quand vendre. Le reste, ils s'en foutent. Or, ce qui est très très important, c'est de comprendre quels sont les fondamentaux et j'insiste là-dessus. Et d'ailleurs, je vous invite à revisionner les deux présentations de Roxy et de Joss qui parlent des fondamentaux et de pourquoi est-ce que bitcoin existera dans 10, 20, 30, 50 ans, 200 ans. Et ça, c'est vraiment fondamental de s'intéresser vraiment à ce qui fait la valeur du bitcoin et pas de s'intéresser uniquement à son prix. Donc, je reviens justement sur ces pump and dump. Et donc, lorsque le prix baisse, et bien là, ça y est, c'est l'inferme du monde. Tous les médias, tous les banquiers vont vous dire que bitcoin est une escroquerie. Bitcoin, c'est la drogue, c'est le terrorisme, c'est tout ce que vous voulez. Bitcoin va mourir. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, les médias, du coup américains, je crois, Joss, ont annoncé plus de 600 fois la mort du bitcoin. Évidemment, en 2021, bitcoin est toujours en vie. Bitcoin vient de taper les 60 000 dollars. Donc, évidemment, on rigole grassement des banquiers qui pensent que bitcoin va mourir. Dans le cas contraire, le prix du bitcoin monte, et là, c'est le FOMO. Pour ceux qui ne connaissent pas le FOMO, c'est ce qu'on appelle le fear of missing out. Donc, la peur de rater le train. Et donc là, les gens pètent des plans. Surtout les débutants. Ils se disent, putain, je peux devenir millionnaire, je vais investir tout mon épargne, je vais emprunter à la banque 20 000 dollars, je vais faire un all-in sur bitcoin, et ça y est, je vais pouvoir m'acheter la Tesla, la baraque, le château, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et donc là, finalement, on voit que le prix du bitcoin suscite les émotions, les émotions des gens, donc la passion, et surtout des débutants. Et ça, c'est le pire ennemi pour un investisseur, c'est d'écouter ses émotions et de ne pas être rationnel. Et donc, évidemment, vu que ça, c'est un sujet qui semble être quand même intéressant à traiter pour des scientifiques, il se trouve que ça a été traité. Et ça a été traité par quelqu'un qui s'appelle Daniel Kahneman, qui est un économiste américain, qui justement a remporté le prix Nobel d'économie en 2002 sur la finance comportementale, et il a théorisé justement les biais comportementaux de l'être humain, et notamment à quel point ils pouvaient être négatifs sur leur décision d'investissement. Donc là, je ne vais pas tous les citer, mais ça va vous paraître assez logique. Par exemple, pour reprendre un exemple concret de la vie de tous les jours, lorsque vous conduisez, en général, vous dites que les autres conducteurs sont des plus mauvais conducteurs que vous, parce que vous avez un excès de confiance. C'est un exemple assez basique, mais qu'on peut répliquer aussi à l'investissement. Pareil, lorsque vous perdez de l'argent, vous êtes beaucoup plus sensible sur la perte que sur le gain. Autre exemple, lorsque vous perdez beaucoup, vous avez tendance à vouloir vous refaire. Donc en fait, tous ces éléments-là font que vous perdez la notion de rationalité, et vous allez écouter vos émotions, et non pas, justement, vous baser sur des éléments rationnels qui vont vous permettre de prendre une décision d'investissement pure et parfaite. Et, évidemment, dans Bitcoin, on est en plein dedans, vu que c'est typiquement pour les débutants, et on a vu de nombreux articles de presse qui disaient que Johnny, qui habite dans le 93, a mis toutes ses économies dans le Bitcoin et a tout perdu, il a fait faillite, etc. Donc, évidemment, on en revient à l'éternelle question, quand est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin ? Et bien, en fait, la réponse, elle est très simple, les amis. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Pourquoi ? Parce que, vu qu'on a une conviction de long terme par rapport, encore une fois, aux fondamentaux, éléments, aspects monétaires décentralisés et, évidemment, révolution technologique, je me réfère, évidemment, à mon associé Joss qui nous a fait une très, très belle présentation. Et donc, on en revient sur la stratégie, quelle est la meilleure stratégie pour acheter du Bitcoin ? Et bien, en fait, il faut en acheter tout le temps, à intervalles réguliers. Donc après, c'est à vous de définir une fréquence. Donc ça peut être à la semaine ou au mois, mais vous investissez petit à petit de stacker des Satoshi. Comme l'a dit Roxy, le Satoshi, en fait, c'est tout simplement l'unité de mesure la plus petite du Bitcoin. Un Bitcoin égale 100 millions de Satoshi. Donc, dans cette stratégie, évidemment, cette courbe n'est absolument pas à jour, mais je la trouve assez parlante parce que le fait d'épargner régulièrement et de stacker des Satoshi, ça va vous lisser votre prix et donc moyenner votre investissement sur toute la période. Donc finalement, c'est pas forcément la stratégie qui va vous permettre de gagner le plus d'argent, mais c'est celle qui va vous permettre de prendre le moins de risques et donc de lisser votre placement dans le temps et d'optimiser finalement votre épargne à long terme. Et c'est ce qui est le plus important. Donc évidemment, ce que je vous dis là, je n'invente pas la roue. C'est-à-dire que cette stratégie-là en finance, je l'ai étudiée en première année d'école de commerce. Donc la stratégie de dollar cost average donc en anglais et en français, on pourrait appeler ça de l'investissement programmé ou de l'investissement récurrent. Et je vous ai mis au milieu et je ne sais pas si on voit bien, mais je vous ai mis du coup le screenshot d'un texte de Al Finney qui est un ogiste de bitcoin, donc un ancien de bitcoin qui disait dès 2011, alors qu'il aurait pu, vu qu'il connaît le truc, vu qu'il a codé bitcoin, il aurait pu se dire je mets all-in sur bitcoin, je mets toute mon épargne et puis on verra ce que ça donne dans 10 ans. Lui-même recommandait en 2011 la stratégie de dollar cost average. Donc maintenant, prenons des chiffres réels. Donc là, on est toujours sur l'évolution du prix en orange sur une échelle logarithmique et on voit du coup une stratégie de dollar cost average sur plusieurs périodes. Alors évidemment, lorsqu'on voit en 2012, c'était, maintenant à posteriori c'est facile de dire qu'on aurait pu mettre toute son épargne et puis mettre tout d'un coup, mettre un parpaing et puis être multimillionnaire aujourd'hui. Mais évidemment, même en 2012, on ne savait pas lire l'avenir. Donc c'était impossible de savoir quel était le bon moment pour acheter du bitcoin. Donc effectivement, aujourd'hui, celui qui a commencé à stacker des satoshis en 2012, il a une moyenne d'achat à 55 dollars. Ce mec est plutôt bien. Mais revenons sur la réalité d'aujourd'hui et on voit, par exemple, pour reprendre un exemple, 2021, si vous avez commencé à stacker des sat le 1er janvier 2021, vous êtes sur une moyenne à 40 000 dollars. Rappelez-moi quel est le prix du bitcoin aujourd'hui ? 60 000 dollars. Donc, c'est une stratégie qui est très efficace dans le temps. Évidemment, et ça, j'ai oublié de le dire, si vous pensez que bitcoin va valoir zéro dans 10 ans, ne stackz pas des satoshis avec la stratégie de dollar cost average. Ça n'a aucun intérêt. Il faut avoir une conviction de long terme, d'appréciation du prix, encore une fois, par rapport aux fondamentaux et non pas par rapport à la volatilité du prix ou le fait de devenir potentiellement millionnaire. Le but, c'est d'épargner dans une logique à long terme pour justement protéger votre patrimoine, notamment contre les risques d'inflation que notre ami Roxy a bien développé dans sa présentation. Donc en synthèse, et ça, c'est très très important, l'achat récurrent, c'est plutôt une stratégie d'épargne à long terme et ce que j'appelle le trading ou l'achat spontané, c'est plutôt une stratégie d'achat de court terme. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire de l'achat. Moi-même, j'ai été trader dans mon expérience passée et je faisais de la spéculation à court terme. Mais qu'est-ce que je faisais ? Je faisais ça à longueur de journée. C'était mon métier. J'étais toute la journée devant les charts à essayer de faire du trading et à essayer de maximiser mon profit. Mais ça, c'est un métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'expertise et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc s'il vous plaît, notamment les débutants qui nous écoutent, ne vous dites pas que vous allez devenir millionnaire en l'espace de trois mois et stacker des satoshis, faites des achats récurrents pour justement éliminer vos émotions dans la prise de décision, set up and forget, vous mettez en place votre plan épargne et vous oubliez parce que, encore une fois, que vous avez étudié et que vous avez une conviction de long terme sur Bitcoin. Donc maintenant, justement, pour rentrer dans cette vision à long terme, qu'est-ce qui pourrait finalement entretenir la hausse du prix du Bitcoin ? Donc là, je vais certainement vous sortir des choses que vous connaissez, mais c'est important de les rappeler. Et notamment, les institutionnels, les corporate, investissent de plus en plus dans Bitcoin. Donc, vous avez certainement entendu parler d'Elon Musk, merci Elon, qui a mis un parpaing à 1,5 milliard, qui évidemment a fait que ça a contribué à la hausse du prix et certainement aussi à inciter d'autres entreprises technologiques à protéger leur trésorerie. Et c'est ce qu'on voit sur la liste. C'est toutes les entreprises qui ont acheté, donc les entreprises du Nasdaq, je crois, qui ont acheté du Bitcoin pour protéger leur trésorerie de la perte de valeur du dollar. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez de la présentation de Roxy, vous voyez, dans le temps, le dollar perd structurellement de la valeur. Donc les entreprises qui sont gavées de cash en trésorerie, qu'est-ce qu'elles font pour protéger leur patrimoine ? Eh bien, Elon Musk l'a bien compris, eh bien, il achète du Bitcoin. Donc aujourd'hui, il n'a acheté que 8%, enfin que 8%, c'est quand même déjà pas mal, 8% de sa trésorerie en Bitcoin, tandis que MicroStrategy, qui est une entreprise un peu moins connue que Tesla, mais qui est quand même une boîte du Nasdaq, lui, il a donc le CEO qui est un peu un illuminé, mais qui est un génie, a acheté pour près de 35%, je crois, ou 37% de sa trésorerie en Bitcoin. Donc, c'est un début de tendance, clairement, les entreprises qui sont excédentaires en trésorerie vont devoir protéger cette trésorerie en achetant du Bitcoin. C'est inéluctable. L'autre élément qui va entretenir cette hausse du prix, et ça, Roxy en a parlé, c'est l'adoption. Donc, il n'y a pas de chiffre exact, mais aujourd'hui, on est entre 50 millions et 100 millions d'utilisateurs de Bitcoin, et évidemment, plus le temps va passer, donc cet effet Lindy, comme Roxy l'a précisé tout à l'heure, va contribuer à l'entretien de la hausse du prix. Très rapidement, parce que je ne sais pas du tout où on en est dans le timing, maintenant, la question, c'est, vous avez compris, j'espère, qu'il faut acheter du Bitcoin, maintenant, combien investir ? Parce que ça, c'est la question, évidemment, s'il y a un million de dollars. Évidemment, il ne faut surtout pas vous ruiner, il faut toujours investir ce que vous êtes potentiellement prêt à perdre, mais après, je vais vous donner des réponses scientifiques, notamment apportées par l'université de Yale aux Etats-Unis, qui, justement, a sorti une étude qui dit qu'il faudrait de manière optimale placer entre 5 et 6% de son patrimoine en Bitcoin dans une logique de diversification de patrimoine. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure que lorsque je parlais de corrélation, justement, le but de la diversification de portefeuille et de la diversification de patrimoine, c'est justement d'intégrer des actifs qui sont décorrélés entre eux. Et le Bitcoin, vu qu'il est corrélé à 11% aux actions américaines, du coup, l'université de Yale a estimé, je vous invite à aller voir l'étude et on vous la mettra d'ailleurs en commentaire de la vidéo, pour voir que, de manière optimale, il faudrait en détenir entre 5 et 6%. Donc, de manière assez scolaire, j'ai finalement isolé trois types de profils parce que chacun a une capacité de risque et une appétence au risque et évidemment, si vous êtes plutôt prudent, vous avez peur de l'investissement, investissez entre 1 et 2% de votre patrimoine. Et si vous avez justement une tendance à être dynamique, n'est-ce pas ? Arrivez plutôt sur un pourcentage d'environ 10%. Et enfin, pour conclure, toujours dans cette logique d'investissement à long terme, je vous ai mis cette petite illustration que je trouve assez mignonne. Je vois Sophie qui rigole, qui est assez d'accord avec moi. En fait, on commence par conserver, donc oddling en anglais, ça veut dire conserver. Donc, vous allez conserver et après, vous vous dites peut-être que je vais tenter le trading parce que je peux devenir millionnaire en 3 mois. Et ensuite, vous voyez que vous vous faites liquider, éclater, enfin bref, tout ce que vous voulez parce qu'en fait, c'est très compliqué et qu'en fait, il vaut mieux set up and forget. On investit tranquillement, sans se prendre la tête, 100 euros par mois, enfin, en fonction de vos économies et vous allez épargner pour votre retraite, pour vos enfants, pour acheter votre maison de manière très sereine, sans vous prendre la tête. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada